Comment mettre en confiance une femme au lit ? Hello bébé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et pour vous aujourd'hui messieurs, je vais pouvoir vous donner mes conseils et mes astuces pour que vous puissiez vraiment mettre en confiance une femme au lit pour qu'elle puisse vraiment se lâcher totalement et devenir vraiment la vraie femme fatale pour pouvoir vous donner un plaisir extrême en quelque sorte. Mais avant toute chose messieurs, n'hésitez pas en tout cas en barre de description juste en dessous, vous allez pouvoir voir les formations que je vous propose et surtout vos deux cadeaux qui vous sont offerts. Ce sont tout simplement des petits supports que j'ai créés pour vous afin de vous améliorer au quotidien et surtout mieux comprendre la psychologie féminine. Pour vous aujourd'hui messieurs, il était extrêmement important pour moi de faire cette vidéo parce que mettre en confiance une femme au lit, c'est la base. Si tu veux qu'elle se lâche avec toi, si tu veux créer une belle complicité et que vous puissiez aussi vivre vos fantasmes, innover, faire des choses un peu plus pimentées et insolites par la suite, il faut vraiment que ta partenaire ait confiance en toi. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu la valorises au quotidien, qu'elle se sente vraiment femme. Femme aux yeux de son partenaire, que tu puisses la désirer au quotidien et que tu puisses aussi lui faire sentir qu'elle peut se lâcher. Qu'elle peut avoir confiance en toi, tu vas pouvoir tout le temps bien la traiter. Et que tu vas pouvoir aussi bien la traiter au quotidien, c'est important si tu veux qu'elle puisse se lâcher totalement et qu'elle puisse être totalement ouverte et que tu puisses aussi par la suite parler librement de sexe avec ta partenaire. Parce que ça, je pense que c'est la question vraiment, enfin c'est le sujet vraiment tabou qu'il y a dans tous les couples, même si vous êtes hyper à l'aise avec votre partenaire sur plein d'autres domaines. Le domaine du sexe, je ne sais pas pourquoi, vous vous mettez tous une pression. Et moi aujourd'hui, je vais encore vous le répéter, parler de sexe librement, même des fois envoyer des petits sextos un peu intenses, un peu intimes, un peu de jeu. C'est tout à fait normal de partager ça avec sa partenaire. Et justement, vous voyez ça comme un côté positif pour pouvoir prétendre à une libido hyper ouverte, hyper légère et intense. Donc tout ça, c'est important de le mettre en place pour pouvoir donner confiance à votre conjointe. Ce que vous savez, quelquefois les femmes, elles subissent, il y a des étapes de la vie où elles subissent des chocs au niveau de leur corps. Quand par exemple, elles prennent un petit peu d'âge, notre corps y change. Quand on a des enfants, notre corps y change également. Et donc des fois, on a du mal à se dire que notre corps a changé et qu'on est toujours aussi séduisante. Donc valorisez votre femme. Je vous encourage à valoriser votre conjointe au quotidien et de prendre soin d'elle. Il y a aussi un autre point pour pouvoir la mettre en confiance, c'est d'être entreprenant. Plus vous allez être entreprenant, donc plus vous allez avoir confiance en vous. Plus vous allez avoir l'attitude d'un homme un peu viril et plus elle va avoir confiance en vous parce qu'elle va dire « Mon homme y gère, il connaît mon corps par cœur, il connaît mes zones sensibles, il sait ce que j'aime, il prend des initiatives, ça va me rassurer, ça va me pousser aussi à le reprocurer par la suite ce même plaisir. » Donc en fait, tout simplement, c'est toujours la même chose, le cerveau, les émotions. Plus vous allez la valoriser, plus vous allez parler de sexe avec elle ouvertement, plus vous allez prendre soin d'elle, plus vous allez lui dire qu'elle est toujours aussi séduisante pour vous à vos yeux, plus vous allez prendre l'initiative et plus en fait, tout simplement, ça sera un cercle virtueux, votre conjointe va pouvoir avoir vraiment confiance en vous, confiance en elle et elle va pouvoir vous procurer exactement le même désir. C'est juste une simple question de communication, de bienveillance naturelle que vous devez avoir tous les jours avec votre partenaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu messieurs, n'hésitez pas si vous aviez la moindre question, à mettre un commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça donne toujours de la force et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'encourage vivement à le faire juste ici, tu verras par toi-même qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéos afin que vous puissiez vous sentir mieux dans votre quotidien sentimentale et beaucoup plus épanoui. Prenez bien soin de vous mes bestes, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt.